Visualiser c'est bien, mais on évoquait l'interaction, mais on peut aussi agir en fonction de ces visualisations. Alors là on arrive sur, on peut penser notamment à l'énergie, qui est une vraie question aujourd'hui, avec un terme aussi qui a émergé il y a déjà quelques temps, mais qui est aujourd'hui encore tout à fait sur le devant de la scène, ce qu'on appelle le smart city, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse avoir une ville où on n'est pas simplement dans la consommation, où on peut être aussi dans l'analyse justement de ces visualisations et qui permettent de prendre des décisions en agissant sur la quantité d'énergie consommée. Alors oui, par exemple, l'idée de la smart city, c'est l'idée qu'on va avoir une meilleure gouvernance des villes grâce à l'analyse des données. Donc c'est l'idée qu'on va collecter des données sur les principaux flux, par exemple consommation d'énergie, consommation d'eau, gestion des déchets, trafic urbain, transport en commun, tout ce qui permet de faire fonctionner une ville, et qu'en collectant des données plus fines qu'avant, grâce à des capteurs, grâce à des systèmes numériques qui permettent d'avoir des mesures plus fines qu'avant, on va avoir de l'information de meilleure qualité et on va pouvoir mieux optimiser le pilotage de la ville, la gestion de la ville, la gestion des réseaux, et donc faire des économies, en particulier faire des économies ou faire une meilleure allocation des ressources. Ça c'est l'idée de la smart city qui est en fait de gouverner avec les données et avec des données de meilleure qualité et plus fines qu'avant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe de cette idée de la smart city, qui est plutôt une idée autour de l'optimisation et d'un meilleur pilotage, à quelque chose qu'on peut appeler la cognitive city. Cette idée que, en fait, dans ce relevé d'informations sur la ville, pour mieux piloter la ville, il va y avoir bien sûr des données de capteurs ou des données de collecte automatisée d'informations, mais les citoyens ont un rôle à jouer dans leur capacité à produire des données, à fournir des données, à réagir autour des données, à interagir avec ces données, pour derrière avoir un pilotage qui n'est pas uniquement fait en essayant d'optimiser tous les flux, mais un pilotage qui tient aussi compte du ressenti des citoyens, de leur façon de vivre et de leur capacité à s'approprier ces outils numériques. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les journalistes ne sont pas nécessairement des data scientists, c'est des métiers évidemment différents, que celui qui fait des graphiques d'informations, ou celle, c'est encore une autre spécialité. Il y a comme ça beaucoup de nouveaux métiers, on va dire, qui sont connexes les uns aux autres. En même temps, le fait est qu'on parle de plus en plus de data journalistes, c'est-à-dire des gens qui font du journalisme de données, qui ne sont pas nécessairement mathématiciens, qui travaillent aussi avec les mots, ça reste une formation, j'imagine, aussi au journalisme, ou à l'intérêt aux mots, aux faits, et en même temps, c'est aussi une autre façon d'envisager le journalisme. Tout à fait, c'est une pratique du journalisme qui est super intéressante, qui est super importante. Chez DataVise, on vient un peu de cet univers-là. On a commencé par des projets de data journalisme, moi je viens du data journalisme, avant de fonder DataVise. Et donc, c'est cette idée que les journalistes vont prendre comme matière première, comme terrain d'enquête, des bases de données. Et derrière, c'est toujours effectivement la même vision du journalisme. C'est l'idée qu'il y a des endroits où le grand public ne peut pas aller. Ça peut être un terrain de conflit, un terrain de guerre, ou ça peut être une grosse base de données compliquée. Dans les deux cas, on a le même problème. Le grand public, tout seul, ne peut pas aller se faire une idée de ce qui s'y passe. Et donc, on a besoin d'une médiation journalistique pour présenter l'information qu'il y a d'importance pour le grand public. Et donc, c'est cette idée qui est... Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, les journalistes ne sont pas des data scientists, ne sont pas tous des mathématiciens non plus. Et donc, en fait, il y a besoin de collaborer entre des gens qui ont une approche journalistique et des gens qui ont une approche plus statistique, ou plus mathématique, ou plus technique, pour pouvoir produire cette information. Et du coup, ça donne des collaborations qui sont assez rares, mine de rien, dans le monde du journalisme. Journalisme, c'est plutôt un métier de solitaire. Et donc, des collaborations entre des métiers qui ne collaboraient pas jusque-là. Et ça, ça donne des choses super intéressantes, et une capacité à traiter de l'information qu'on n'avait pas avant. Et après, effectivement, le data journalism, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut donner lieu derrière à des articles écrits tout à fait classiques, mais la matière première de collecte de l'information, ça aura été des grosses bases de données. Et c'est effectivement un courant important qui a permis à différents médias de sortir des scoops, de révéler des affaires qu'ils n'auraient pas trouvées s'ils n'avaient pas eu cette capacité à faire du data journalism, c'est-à-dire à aller chercher de l'information dans les bases de données. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que les nombres, eux non plus, n'étaient pas plus neutres finalement que les mots. Ça, c'est intéressant parce que souvent, dans la culture populaire, on a plus facilement tendance à croire un graphique qu'une légende. Or, finalement, de ces datas visualisées, de la façon dont on a collecté les datas, de la façon dont on les a traitées, de la façon surtout dont elles visualisent, où on met le zéro par exemple, on peut arriver à faire dire à peu près tout ce qu'on veut à des données, évidemment. Tout à fait. Il n'y a pas plus d'objectivité dans la visualisation de données que dans n'importe quel article. et on peut déformer, détourner des données, comme on peut détourner, déformer des propos, des citations, des mots, etc. Mais effectivement, il y a un peu cet effet de réel, cet effet d'objectivité. On a toujours l'impression que quand c'est des données derrière, c'est plus objectif, alors que non, ça reste le même exercice que celui que fait un journaliste ou que celui que fait n'importe quelle personne qui produit de l'information. Il y a un point de vue. Et ensuite, libre à chacun de mettre la plus grande éthique et le plus grand respect de son public ou pas, dans cet exercice-là. L'objectif étant de raconter des histoires dans le sens le plus noble des histoires, j'entends. On évoquait la presse tout à l'heure dans sa relation aussi du texte à l'image, selon les cultures. Et il est clair que là, c'est aussi une relation du texte à l'image. C'est-à-dire que la légende, elle a aussi beaucoup d'importance ou même le texte, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, en relation à ces images qui, parfois, peuvent être assez belles, mais si elles ne sont pas aussi accompagnées, parfois, ça ne suffit pas, quoi. Oui, bien sûr. La visualisation de données, c'est un élément dans un dispositif de production d'informations. On n'arrive pas sur une visualisation de données seule. Il y a parfois un titre. Parfois, on vient d'une page et on arrive sur la visualisation de données. On sait pourquoi on y arrive. Il peut y avoir des contenus comme des légendes. Il peut y avoir plein de contenus explicatifs autour. C'est un des outils pour présenter de l'information, mais ce n'est pas le seul et il est rarement présenté tout seul. Et effectivement, tout ce qu'il va y avoir autour de la visualisation de données, ça contribue à ce que cette visualisation de données soit plus ou moins facile à lire, mais ça contribue aussi à ce qu'on la lise d'une façon ou d'une autre. Donc, ça oriente aussi la façon dont on présente l'information. Alors, là, on est dans un contexte encore un peu particulier. On sera diffusé dans quelques jours, quelques semaines, puisqu'on sort à peine du confinement, on remettra nos masques tout à l'heure. Mais ce qui nous amène aussi à la data visualisation, puisque pendant quelques semaines, lorsqu'on tapait map, cartes, data, vise, Covid, avant que Google ne propose ses propres cartes, finalement, il y en a une qui montait la première. C'est celle de la John Hopkins University de Baltimore, que j'ai découvert, comme quoi c'est aussi un outil de communication énorme. Cette university, aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier, avec ses points rouges sur un fond noir. Ça, c'était intéressant comme phénomène. Oui, très intéressant de constater que la visualisation donnée a été très mobilisée et très utile pour présenter l'information sur cette pandémie, justement parce qu'on a besoin de se rendre compte de ces chiffres. Parce qu'un chiffre brut, un chiffre tout seul, c'est rarement parlant. Et en particulier quand ils ont des ordres de grandeur auxquels on n'est pas habitué. Donc, effectivement, le nombre de cas touchés, le nombre de personnes décédées, la vitesse de propagation du virus, ces chiffres sont tellement grands qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup, en fait, on ne se représente pas bien ces phénomènes-là. Et la visualisation donnée, elle est particulièrement utile dans ces cas-là. Elle est particulièrement utile aussi parce que, quand on est dans une pandémie qui affecte le monde entier, ça n'est pas vraiment utile d'avoir juste les chiffres pour la France. On a besoin de comparer, on a tout de suite le réflexe de comparer à comment ça se passe ailleurs. On a besoin de se faire une image de la situation mondiale, de la situation globale, de comparer pays par pays. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. On n'en vit pas une comme ça tous les ans, une épidémie. Donc, en fait, on a besoin de ces points de comparaison pour se représenter. Est-ce que c'est important, pas important, dans quelle situation on est, etc. Et donc, ça montre, ça illustre parfaitement l'utilité de la visualisation de données pour communiquer des volumes de données importants et de l'information complexe. Mais ça illustre aussi parfaitement qu'un chiffre tout seul, il n'est jamais parlant. Et en fait, on interprète toujours un chiffre ou un chiffre, on lui donne du sens en le comparant à d'autres chiffres qu'on connaît. Moi, je prends souvent l'exemple, par exemple, une baguette de pain. Le prix d'une baguette de pain. Si vous arriviez sur Terre aujourd'hui avec un cerveau totalement vierge et que vous voulez acheter une baguette de pain et à la boulangerie, on vous dit que c'est 50 euros, vous seriez incapable de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup parce que vous n'avez aucun référentiel auquel le comparer. En fait, vous savez si un prix, c'est cher ou pas cher parce que vous savez d'habitude combien ça coûte ça et combien coûte telle autre chose, etc. Vous le comparez à d'autres choses. Et bien, c'est exactement pareil pour n'importe quel chiffre qu'on voit. En fait, à chaque fois qu'on voit un chiffre, notre cerveau le compare à quelque chose qu'il connaît pour être capable d'en tirer de l'information. Et c'est pour ça que la visualisation de données, elle est autant importante parce qu'en fait, elle permet de rendre visibles toutes les informations avec lesquelles d'habitude on compare un chiffre. Par exemple, le nombre de cas en France, on va le comparer avec le nombre de cas dans les autres pays. Sinon, on n'arrive pas à lui donner un sens parce qu'on n'a pas le référentiel pour interpréter ces chiffres de pandémie aujourd'hui. Et donc, la visualisation de données, elle a joué un rôle très important dans cette pandémie pour ça. On n'arrive pas à lui donner un peu de cas en France.